... Quand on s'en prend à une candidate de télé-réalité, il faut s'attendre à avoir un retour plutôt salé. Jazz est devenue maman en 2017. Son compagnon Laurent et elle-même ont accueilli une petite fille prénomée Michelle Céa. Et il est bien connu qu'une candidate de télé-réalité, qui devient maman sous le regard des internautes, ne peut commettre aucune erreur. Jazz en a déjà fait les frais. Parfois même sans en faire, elles sont violemment taclées et se font taxer de mauvaises mères sur la toile. Les internautes, majoritairement des mères de famille, ont ainsi critiqué cette dernière pour avoir embauché une nounou. Nombreuses sont celles qui ne comprennent pas pourquoi elle n'élève pas sa fille elle-même. Jazz a décidé de répondre à ses athées. Et comme à son habitude, la belle Bruny est pas allée de main morte. Savie à son compte Snapchat qu'elle a ainsi poussé son coup de gueule. Déjà la majorité d'entre vous, vous foutez vos enfants dans une crèche, ou vous les déposez chez une nounou, donc c'est pareil. Et pour celles qui gardent leurs enfants, vous vivez sur le C, L de la CAF. Là, où nous, les Français, ont peine aux impôts. Vous savez, le truc qui vous donne de l'argent, alors que ce n'est pas vous qui travaillez, c'est les gens qui travaillent toute leur vie qui paient pour vous. Vous êtes lamentable. Elle a précisé qu'elle avait un travail, et qu'engager une nounou était le meilleur des choix pour rester avec sa fille. Je ne juge personne, alors je ne vois pas pourquoi on me juge. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !